L'hôtel de ville de Mbanga était le cadre ce 24 septembre 2021 d'une grande première jamais vécue dans l'ensemble de la municipalité. Les populations dans leur grand ensemble et représentées par les autorités communales, administratives et multiples, ont vécu la toute première cérémonie de mariage collectif organisée par la mairie de Mbanga. Ils auraient dû être huit, mais ils étaient finalement sept couples à s'être présentés devant les officiers d'état et secrétaires d'état civil, les populations et autorités afin de se télopar et prononcer les mots magiques d'engagement en tant qu'époux et épouse. Je l'allais encore, je n'ai pas bien suivi. Je l'aime jusqu'à la main. Consentez-vous de prendre pour épouse Mlle Belinda Asana. Oui Mlle Belinda, je le veux. Dans la souffrance et dans la misère, Mlle Belinda, je vous remercie. Âgés entre 42 et 77 ans pour les plus jeunes et les plus âgés, les futurs époux légaux ont été encouragés par le chef de l'exécutif. La commune a essayé de leur donner une modique somme pour qu'ils puissent s'acheter un caba et un paille. C'est ce qu'on a pu faire et leur organiser l'apéritif que nous avons vu. Pour les organisateurs, c'était aussi l'occasion de booster le moral des uns et des autres vivant en marge de l'illégalité conjugale de ceux qui ont formé. Je suis arrivée à Mlle Belinda, j'ai constaté qu'il y avait des couples qui vivaient sans actes de mariage et tous les jours, nous signons ici des actes de naissance avec péril commun. C'est pour ça que j'ai voulu organiser ce marque, cette première édition. Une initiative rudement menée par l'exécutif communal qui n'a lésigné sur aucun moyen. Je crois que comme beaucoup de couples ont traîné le pas, on s'est dit qu'en 2022, au vu de ce qui s'est passé aujourd'hui, ils seront motivés. On espère qu'au lieu de 7 couples, on en aura au moins une vingtaine ou pourquoi pas une centaine. Nous faisons donc appel aux populations de Manga pour leur dire, se marier à l'état civil, c'est très important. Pour les bénéficiaires eux-mêmes, c'est une énorme satisfaction et un énorme soulagement. Au vu des engagements effectués les uns envers les autres et surtout devant beaucoup de témoins et surtout la loi représentée par les officiers d'état civil, les autorités administratives et judiciaires. Malgré le retard de mon mariage, je suis satisfait parce qu'on n'a pas de moyen de croire ça. C'est la joie. C'est tout le monde qui joue. Le mari joue les joies. La joie dans le corps, la joie dans la famille. J'espère que tout le monde s'est d'accord. Ce qui nous a motivés, c'est l'aspect de Mme le maire. C'est vraiment qu'elle est ouverte, que ce soit dans un marché local comme au Pénamoco, que ce soit même dans les cachets, dans les réunions, elle nous a dit toujours à promis ce qu'elle fait de marnier collectivement, plutôt que de mettre des barres. Elle nous a bien expliqué, on a été d'accord et nous sommes là. Désormais donc, les regards sont tournés vers la seconde édition qui aura probablement lieu en 2022. Mais en attendant, heureux mariage à tous, surtout les nouveaux couples et félicitations à l'exécutif communal de la municipalité de Mbanga. Sous-titrage Société Radio-Canada